... Donc on m'a demandé de traiter d'un sujet qui me passionne depuis longtemps, qui est le traitement des alentés complets. Pour plein de raisons, parce que déjà, la plus grande satisfaction qu'on a, nous, en tant que professionnels de santé, de réhabiliter les alentés complets, c'est un bonheur quotidien. On ne peut pas parler des alentés complets sans parler de ce monsieur, Pierre-Ibran-Marc, parce qu'il a mis au point les implants modernes chez les alentés complets. Mais à l'époque, il y avait un côté expérimental, et le temps était bien long pour les patients. Et c'est un des éléments déterminants de ma présentation, c'est quelle va être l'incidence du temps, vous allez voir qu'on va lutter contre le temps dans ces traitements. Donc c'était poser des implants, attendre de 4 à 6 mois d'ostéo-intégration, de faire un deuxième temps chirurgical, et puis ensuite de poser des piliers, de poser des prothèses. Entre le temps zéro et la prothèse, c'était 9 mois. C'est bien long, 9 mois. Et donc, nous, on a commencé les premiers cas en fin des années 80. Patrick parlait d'ancien, c'est le privilège de l'âge. Et très tôt, on s'est rendu compte que c'était un vrai frein dans l'acceptation du traitement des patients. Et ceci a fait évoluer également l'édenté complet. Alors, qu'est-ce qu'un édenté complet, finalement ? C'est deux choses, un édenté complet, aujourd'hui. C'est un édenté qui vient avec une pointe à sa joigne complète. On en a de moins en moins dans les cabinets. Et la plupart de nos patients arrivent avec des dents, en situation de maladie parodontale, ou de bridge complet qui a été posé, où il va falloir les faire passer d'une situation dentée à une situation édentée. Alors, est-ce qu'on les édent, on les transforme avec une PAC, on les fait attendre et ensuite on met les implants, ou est-ce qu'on traite immédiatement ? La grande évolution, elle est là, c'est le traitement immédiat. Quand on dit immédiat, c'est-à-dire qu'on va extraire les dents, placer les implants, et immédiatement mettre la prothèse. Alors, quand on dit immédiat, on va être un petit peu modeste, c'est-à-dire qu'il y a la prothèse qu'on met immédiatement après la chirurgie. Ça, c'est super. On ne passe pas par le labo, et c'est un peu l'idéalisation, on va en discuter, parce que c'est un sujet qui va être retraité dans la journée, ça va être tout à fait passionnant. Et puis, il y a cette prothèse immédiate, cette mise en charge immédiate qui va nous faire lutter contre le temps. Mais qu'est-ce qui a changé, effectivement, depuis les années 2000 ? Parce que le point de changement, c'est 2000. Et en 2000, puisque la publication date de 1999, c'est encore notre maître, Pierre et Brannmark, qui a proposé le Brannmark Novum. Alors, je suis très content, parce que cet après-midi, Patrick va parler du trefoil, trefoil, ce n'est pas nouveau, c'est le Brannmark Novum, réactualisé, remasterisé, je ne sais pas comment il faut dire. C'était quoi ? Brannmark nous dit, soudainement, qu'on peut, dans la même journée, mettre une prothèse maxillaire ou mandibulaire immédiate avec un système qui est toujours le même, d'ailleurs à peu près, extrêmement précis, et on peut visser une prothèse d'usage. J'emploie bien le mot prothèse d'usage, Patrick, pour être... On est d'accord. Et ce patient va garder cette prothèse et on n'aura plus à réintervenir. C'est-à-dire, dans la même journée, et là, le temps, c'était 9h le matin, 17-18h le soir, et on pouvait poser. Et puis, l'autre révolution, alors, tu as parlé de Luc, mon ami Luc Gillot. J'ai encore de l'émotion quand je parle de lui. Et donc, c'est le premier cas, Tissinanauer. Et là, encore le temps, temps en une heure. C'était extraordinaire. On a dit, tout va être immédiat, etc. Et on avait la possibilité de poser, là encore, une prothèse d'usage avec un concept extrêmement sophistiqué. On en a fait un certain nombre avec Luc. On a publié, d'ailleurs, il y a une publication qui montre des résultats équivalents à la technique standard. Et là, le patient venait, on posait des implants avec un guide chirurgical. La prothèse était préchirurgicale et on l'a vissé avec un système de guided abutment qui permettait de compenser, et on parlera après de la chirurgie guidée et de la précision, qui permet de compenser l'erreur que l'on avait. Et donc, ça, ça a été la deuxième révolution qui nous a fait dire, eh bien, super, on va pouvoir poser des implants et des prothèses immédiates chez les édentés complets. Mais malgré tout, chez les édentés anciens, ça fonctionnait, c'était super. Mais la plupart de nos patients, ils n'étaient pas édentés anciens. Ils avaient besoin qu'on extrait les dents et qu'on intervienne le plus vite possible. Là encore, la notion du temps. Et cette patiente-là, je l'ai traitée il n'y a pas longtemps, je l'ai mise là parce que je dis que je vais mettre une... Je l'ai traitée il y a quelques mois. Extraction, placement immédiat. Pourquoi on peut le faire ? Parce qu'on a fait évoluer les designs des implants. C'est-à-dire que les implants standards, et quand on a fait les premiers cas de Tissinanauer, et les premières mises en charge immédiates, c'est 2002. Donc, ça fait 20 ans, là, les premiers cas qu'on a fait avec lui. 20 ans. Et on n'avait que des implants cylindriques à surface usinée. La surface frugueuse n'existait pas. Les implants cylindroconiques n'existaient pas. Les implants autoparforants ont révolutionné complètement. Mais est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. On a fait une publication sur 1 000 implants, 113 maxillaires, 105 mandibules. Vous voyez les résultats. Donc, quand on extrait, on place immédiatement les implants. Et tous ces patients ont été traités en mise en charge immédiate. Et puis, qu'est-ce qui a changé encore ? Les civicitis, qui sont là, les cabinets, la possibilité de lire précisément, non seulement, les volumes osseux, mais aussi, les projets prothétiques. Et puis, un outil, moi, que j'adore, que j'utilise énormément, c'est la segmentation. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de savoir, quand je vais avoir enlevé les dents, qu'est-ce qui va me rester comme osse. Donc, je planifie non seulement la chirurgie, mais je planifie l'exodontie. Comment je vais extraire la dent ? Je vais la sectionner, la fractionner, et je vais choisir le meilleur site. Vous voyez là, sur la planification à droite, en bas de l'écran, que je choisis les sites. C'est une espèce d'enquête où on essaie de trouver la meilleure situation pour obtenir quoi ? Une exodontie la plus facile possible et une très bonne stabilité primaire. Et puis, aujourd'hui, vous allez en entendre parler dans la journée du flux numérique. Alors, moi, j'adore le flux numérique. J'ai utilisé très tôt les outils. Vous allez voir un peu jusqu'où on va. Donc, le flux numérique, c'était des DICOM. Historiquement, c'est le fichier radiologique. Les STL qui sont rajoutés à ça, on a pu mettre les uns sur les autres. On a pu planifier les implants, mettre des projets prothétiques. Alors, numérisation, soit en laboratoire, soit avec une empreinte optique, tout ça pour mettre un guide chirurgical. Alors, vous vous rappelez, le guide chirurgical d'outils Sénanawar, c'est extraordinaire parce qu'on pouvait poser immédiatement la parenthèse. Mais dans quelles conditions ? Des sites très favorables, des volumes osseux. Et dès qu'on est un peu limite, qu'est-ce qu'on fait ? Mais est-ce que c'est précis, la chirurgie guidée ? Alors, je parle de l'édenté complet parce qu'on a bien vu chez l'édenté unitaire et partielle, on a des guides dentaux portés. Ça marche bien. On est très précis. Mais chez l'édenté complet, ça marche moins bien. Cependant, on est trois fois plus précis qu'à main levée. Donc, ça vaut vraiment le coup de faire de la chirurgie guidée. Jusqu'où on va la faire ? Mais malgré tout, quand on fait une chirurgie guidée, on a à peu près, chez l'édenté complet, presque un millimètre de variation. Alors, on va dire entre 0,1, 0,2 et 1 millimètre. Ça veut dire quoi ? C'est quoi la conclusion ? C'est-à-dire que je ne peux pas finaliser ma prothèse immédiate avant la chirurgie. Je peux, vous allez voir, on a des moyens, mais il y a des indications. On ne peut pas mettre tout dans le même panier comme c'est souvent présenté et qu'il va falloir être capable de donner des indications. Donc, la chirurgie guidée, elle est statique ou dynamique. Statique, guide à appui muquet, guide à appui osseux. On utilise peu les guides à appui osseux, mais ça rend beaucoup de services. Pourquoi ? Le guide à appui osseux est réalisé avant d'extraire les dents. C'est-à-dire que la segmentation permet d'enlever les dents et de manière automatique, le guide va s'appliquer sur l'os. Et donc, on va pouvoir faire soit une chirurgie pilote, soit une full guidée de chirurgie. Et puis, les guides à étage. Alors, je n'ai pas le temps parce que j'ai 15 minutes de tout vous dire, mais les guides à étage présentent des intérêts et des indications. Alors, il y a Antoine Poplue, j'ai mis sa trombine là. Je ne sais pas s'il est là. Mais il va vous en parler. Donc, j'ai hâte de l'écouter. Et parce qu'on en a fait un certain nombre, vous verrez dans les indications que l'on traite. Puis, dynamique, c'est la navigation. La navigation, c'est ma chère associée, Mélane Tran, qui va arriver. Elle n'est pas encore là, mais je crois qu'elle est en train de travailler pour finir sa présentation, en fait. C'est ça. Et elle va nous parler de navigation. Moi, la navigation, on l'a au cabinet, etc. Moi, je dirais que c'est une assistance à la conduite, la navigation. Parce que c'est très bien, on a fait de la chirurgie guidée, on a mis les implants au mieux, on a fait de la chirurgie naviguée aussi. Alors, les études montrent quand même que c'est très précis, mais on n'est pas strictement dans la même position. Donc, tout ça montre qu'on a des outils quand même très intéressants. On va voir comment les utiliser. et l'objectif de temps, c'est la mise en charge immédiate. Alors, vous avez compris, si on fait un tissue nanowar, c'est super, on pose immédiatement la prothèse. Et puis, si vraiment, on est tout à fait sûr de la position, on pourrait poser la prothèse immédiatement. Mais, il y a une erreur avec la chirurgie guidée, on n'y peut rien. Donc, comment on va faire ? Donc, comment on va faire cette mise en charge immédiate ? J'élimine, évidemment, la stabilité primaire. Il est bien évident que si vous n'avez pas de stabilité primaire, vous ne ferez pas de mise en charge immédiate. On fait 100% de nos édentés complets en mise en charge immédiate. J'ai un cas, dans toute ma carrière, je n'ai pas compté le nombre d'édentés complets que j'ai traité, mais j'en ai traité pas mal. Il y a un cas que je n'ai pas pu faire, donc, je n'ai pas vu en pourcentage, mais ça ne représente pas grand-chose. Donc, quels sont les éléments nécessaires et suffisants pour traiter un édenté complet ? Alors, là-dedans, je parle du standard, de ce que l'on fait au quotidien. Après, on va pouvoir rajouter des choses. Il faut des empreintes initiales, que le patient soit édenté ancien ou édenté à venir, physique ou numérique, peu importe. Elles peuvent être physiques et numérisées. Le point fondamental dans notre protocole et dans notre approche des édentés complets, c'est l'enregistrement de la relation intermaxillaire. Et, alors après, on pourra utiliser, comme Patrice, le DITRA-MAX, le DSD, tout ce que vous voulez, on peut le faire de manière très simplement en enregistrant les paramètres, l'arc facial, etc., etc., mais il faut enregistrer très précisément cette relation intermaxillaire. Que ce soit chez un édenté ancien, puisque c'est plus facile, un édenté nouveau, c'est plus facile parce qu'on a des dents pour se repérer et puis on va pouvoir adapter la situation. on va construire un projet prothétique. Ce projet prothétique, on va le transférer sur l'imagerie. Si on a un édenté ancien, on va faire ce qu'on appelle un double scanner. Double scanner, c'est la prothèse du patient qu'on va repositionner sur l'imagerie et on va planifier nos implants. Mais c'est peu de patients finalement. Les autres édentés complets, ce sont des édentés anciens. Alors là, on va pouvoir adapter en fonction de la situation. Il n'y a pas deux cas qui sont les mêmes. Donc il va falloir poser des indications. A partir de là, on va transférer vers la chirurgie. On a tous les éléments, on sait exactement où vont être les implants, on a segmenté, on sait quels sont les sites intéressants et on va soit le faire à main levée, on est habile, on a des repères et on y arrive. Je ne fais pas tous mes cas en chirurgie guidée. Et quand il y a des dents, c'est super. Quand il n'y a pas de dents, je fais systématiquement des chirurgies guidées. Parce que quand il n'y a pas de dents, il n'y avait pas de repères. Et c'est là où on a le plus grand risque d'erreur. Donc, main levée, chirurgie guidée, pilote, full guided, navigation, ce que vous voulez. Et donc, on a fixé les implants. Et donc, le labo, lui, qu'est-ce qu'il a le labo ? Il a des modèles, il a une relation intermexiaire, il a des modèles en articulateur, il ne lui manque plus qu'une seule information. C'est quoi l'information qui manque aux prothésistes pour finir, pour faire le bûche provisoire ? Parce qu'il a déjà fait le projet prothétique. Il a déjà conçu le design de la prothèse provisoire. Il ne lui manque qu'une seule information. Où sont les piliers implantaires ? Alors, je n'ai pas dit où sont les implants. J'ai dit où sont les piliers implantaires. Traiter un édenté complet, ça doit être fait sur des piliers multivinites transvissées. Si on veut les résultats. Si on ne fait pas ça, alors, sur tête d'implants, l'aissellement, etc., vous oubliez. Si vous voulez rendre service à vos patients, vous faites de la prothèse transvissée sur piliers multivinites. Et donc, comment je vais transmettre au laboratoire de prothèse cette information ? Tout ça, c'est dans le but de réduire le temps opératoire et donc, deux méthodes, soit d'utiliser un important printemps visuel chirurgical. On voit ici un cas dans lequel il y a quatre implants. On va enregistrer la position en fin de chirurgie avec un PEIC qui va être clafeté et le prothésiste nous livre quelques temps plus tard cette prothèse provisoire. Deuxième méthode, chez les dentés compléhensiens, on va utiliser le guide chirurgical et ce guide chirurgical, on va éliminer les cylindres de guidage, on va le repositionner en fin de chirurgie. Il aura servi à poser les implants et à faire la clé de positionnement et il nous livre quelques heures plus tard une prothèse provisoire transvissée. Et enfin, la prothèse issue du guide chirurgical qui est pratiquement aboutie et dans les cas favorables sur lesquels on va simplement faire une clé de positionnement des transferts. Et puis, pour finir, le numérique, parce que quand même on va en parler, l'empreinte optique chez les dentés compléhensiens, ça ne marche pas vraiment. Par contre, si on arrive à guider l'empreinte, ça marche. Donc, je vous présente ce patient très rapidement, Périne, édenté complet bimaxillaire. On est dans un flux numérique complet. On fait une empreinte optique. On peut enregistrer l'occlusion avec le mode JAU, l'occlusion dynamique. On planifie les implants avec un double scanner, guide chirurgical. Le guide chirurgical, ici, il est clafeté. Il nous sert simplement à faire le forage pilote. Et ensuite, on va mettre en place ce guide qu'on a appelé le guide d'empreinte numérique. Je ne rentre pas dans le temps. Je n'ai pas le temps. Mais en tout cas, on valide la position en transfert au laboratoire de prothèse. Le laboratoire de prothèse matche, comme on l'a fait avec le porte-empreinte individuelle chirurgicale, il matche les deux fichiers entre eux. Il connecte de la même façon la prothèse provisoire. Il nous livre, quelques heures plus tard, une prothèse en mise en charge immédiate. Voilà le résultat. A gauche, les points d'occlusion. A droite, ce que l'on avait au labo avant. Merci beaucoup de votre attention.